Le Renouveau Démocratique Parti Politique d'Opposition propose des solutions pour améliorer le système éducatif ivoirien. Des détails dans cette édition. La région du Guémont va vibrer au rythme de la deuxième édition de Fawetal en 2024. 3000 participants attendus. Et puis à Dalois, les missions de l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs criminels sont présentées aux autorités d'enquête et de poursuite pénale. Voici pour le sommaire. Bienvenue. Un système éducatif sous forme d'entonnoir. C'est ainsi que Lamoussa Djinko qualifie le système éducatif ivoirien au cours d'une conférence de presse. Pour le président du Parti Politique Le Renouveau Démocratique, il faut repenser ce système. Le gouvernement a un problème budgétaire depuis Fouéboigny. Si les enfants arrivent à un terminale, qu'ils ont le bac, il faut leur trouver la place à l'université. On n'a pas les moyens, donc il faut les freiner. C'est la relation, c'est la corrélation entre l'éducation et l'emploi. C'est ça que je dis, tout ça ne marche pas. Si vous faites ça, vous avez un problème. Parce que vous allez former moins de personnes. Et quand l'économie va rompre, vous n'avez pas le temps de former ceux qui ont le niveau CM1, CM2, CP1, CP2. Ce n'est pas possible. Ce parti de l'opposition qui compte briguer la magistrature suprême en 2025 ne se limite pas qu'à dénoncer uniquement. Il propose des solutions. Nous proposons de repenser le système éducatif, d'éliminer les examens en temps 6e, 3e. Même le baccalauréat, il faut l'éliminer. Parce que le système, il est fait tout simplement retenir les enfants, puisque l'État des Côtes d'Ivoire ne peut pas les absorber au niveau universitaire. Et là, c'est problématique. Et de rappeler que le ministère de l'Éducation nationale, son rôle n'est pas d'écriver l'emploi aux étudiants. Le rôle du ministère de l'Éducation nationale, c'est d'éduquer. C'est tout. Son rôle, c'est d'être rassuré que tous les enfants qui rentrent au CP1 puissent arriver en terminale et à l'université. Le Renouveau démocratique est un parti fondé sur des idéaux d'égalité, de justice, de liberté et de paix. L'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs criminels est le dernier né des services publics de la justice ivoirienne. Les missions de cette institution ont été présentées aux autorités d'enquête et de poursuite pénale de Daloa. Aujourd'hui, la peine d'emprisonnement n'est plus la peine principale. Alors, on a établi ce qu'on appelle la peine complémentaire, la confiscation des biens. Donc, à l'analyse, on s'est rendu compte que les criminels commettaient leur forfait pour avoir beaucoup de biens. Et la peine d'emprisonnement ne résolvait pas vraiment le problème, puisque pour eux, c'est un risque du métier. Et à la sortie de prison, ils retrouvaient un peu le produit de leur forfait. Aujourd'hui, il s'agit de capter, de confister tout ce qui est bien issu de la commission, de ces crimes et de ces forfaits-là. Une mission saluée par les autorités d'enquête et de poursuite pénale pour qui cette initiative vient régler la limite des peines des détenus. Un constat a été fait. Lorsque les criminels opèrent, ils s'accaparent des biens. Et ils se disent, dans tous les cas, même si on me met en prison, je vais sortir, je vais jouer de mes biens. Et là, j'ai aimé la formule, nul ne doit tirer profit de son délit. Donc, pour la GRAC, il est question d'opérer des saisies, de mettre en œuvre les saisies et les confiscations prononcées par la juridiction ou à la pénale. Nous avons appris ce que nous devons faire désormais par rapport aux avoirs, comment est-ce qu'on doit transmettre à la GRAC et qu'est-ce qu'on doit garder chez nous, en accord avec le procureur de la République et le président du tribunal. C'est une très bonne cérémonie et nous sollicitons que cela soit répété pour pouvoir approfondir les connaissances. Pour rappel, l'État de Côte d'Ivoire, dans sa lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, a créé la GRAC afin de gérer efficacement les biens gelés ou saisis ou qui ont été confisqués et, si nécessaire, d'en disposer. FACOBLI va abriter la deuxième édition de FAUE Talent du 17 au 19 avril 2024. 3000 participants sont attendus à cet événement. Au menu, concours théâtral, Miss Complice Intelligente, concours de poésie, football, concours culinaire et danse traditionnelle. La particularité de cette édition est l'intégration d'une journée dédiée à la santé. FAUE Talent, c'est un festival culturel de concours inter-école. FAUE Talent incarne l'esprit d'éducation, de culture et de fraternité. FAUE Talent a pour objectif principal de prôner les silences. A l'initiative de ce festival, la Genèse pour l'Avenir de FACOBLI, en collaboration avec la Conférence des acteurs professionnels engagés pour le cinéma ivoirien. Cet événement a pour objectif de donner une visibilité à travers la culture et le sport. FAUE Talent, c'est aussi mettre en lumière les leaders de demain. Nous, au niveau de la CAPSI, on peut accompagner ces initiatives-là et afin qu'on ait des acteurs talentueux. Voilà, les acteurs ont devenu pour que le cinéma, il ne va rien plus se grandir à nouveau. En 2023, plus de 900 participants venus des différents villages de la région du Guaymont ont partagé leur passion et leur talent sur scène. Le public venu en nombre a été conquis par la diversité des performances des artistes. À l'avenir, les organisateurs souhaitent pérenniser ce festival culturel et sportif. Cette sonorité est un avant-goût de ce qui va se dérouler pendant le festival annuel de la musique Baoulé-Famuba. L'événement est prévu du vendredi 29 au dimanche 31 mars 2024 à Anoizé-au-Cabo, village situé dans le département de Didier Vie. Il y a plusieurs danses qui sont en perdition. On n'entend plus parler de ces danses, comme je l'ai dit tantôt. Pendant les fêtes des Pâques, on met la musique, chacun dans sa cou, et puis il écoute sa musique, il boit un peu, il rentre sur Abidjan. Alors que, lorsque nous étions jeunes, il y avait des danses comme Aghevelé, comme la Gios, comme l'Akpatoué, comme l'Akbura, ainsi de suite, qui étaient pratiquées, le Goli, qui étaient pratiqués régulièrement. Et donc, on a tenu à ce que ces danses reviennent, oui, reviennent, et que tous nos enfants, tous les jeunes qui partent en Pâques, qui ne connaissent pas ces danses, puissent savoir l'origine de ce qu'ils écoutent à la radio. Selon les organisateurs, le FAMUBA doit répondre aux normes internationales avec des prestataires techniques. Au total, 5000 festivaliers sont annoncés chaque jour du vendredi 29 au dimanche 31 mars. C'est la fin de ce 7 minutes, très bon tweet de programme sur cette info et sur cette info.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada